Générique ... Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Un ciel bien voilé aujourd'hui à l'aspect laiteux. Il a pris possession de la majorité du département. Et puis pour le reste de la semaine, ça ne va pas vraiment aller en s'améliorant. Puisque sur l'image satellite, nous avons énormément de nuages, et ce à tous les étages. Des nuages élevés, des cirrus, qui sont pris dans un flux de secteur ouest et qui viennent croiser sur le département des nuages de basse couche, cette fois-ci, qui eux sont pris dans un flux d'alizé. Forcément, cela va influencer le temps pour le reste de la semaine, qui s'annonce donc particulièrement nuageuse. Pour la nuit prochaine, tous les nuages du jour vont vite se désagréger. Mais nous allons quand même passer la nuit sous un ciel bien voilé. Voilà, des nuages d'altitude qui vont circuler sur le département. Pas d'activité, en revanche, pas de pluie au programme. Mais c'est bien dommage parce que nous ne pourrons pas observer les étoiles et la nouvelle lune, donc, pour la nuit prochaine. Pour demain, le réveil se fera toujours sous un ciel très légèrement voilé. La matinée s'annonce quand même relativement ensoleillée. De très belles éclaircies sur le porton littoral, dans les cirques, sur les plus hauts sommets. Et puis quand même, au fil des heures, les premiers nuages de pente vont commencer à s'installer, à prendre possession de l'intérieur de l'île. Et puis dans l'après-midi, l'évolution du journe va se faire un petit peu plus active que ce qu'elle a été aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'était quand même le silence pluviométrique. Mais là, les nuages vont donner des petites averses de faible intensité, notamment sur les hauteurs de l'ouest, mais aussi autour de la région du volcan. Heureusement quand même du soleil, de belles éclaircies sur le pourtour littoral et toujours sur les plus hauts sommets qui vont rester bien dégagés. Le vent sera très faible demain, des brises surtout qui prédominent, sauf vers le port et Saint-Philippe où les rafales n'excèdent pas les 40 km heure, donc un vent qui reste quand même très faible. Pour la mer de Mème, elle sera très belle, sauf sur le sud sauvage où elle sera localement agitée au déferlement d'une petite houle de sud-ouest. Côté température, pour les minimales, elles sont en légère hausse, mais elles restent quand même assez fraîches dans les hauteurs, il faut le dire. On retrouve 10 degrés au plus bas au volcan, 12 degrés à la plaine des Cafres, ainsi qu'à Sillaos, 14 degrés sur Petite-France, jusqu'à 26 degrés sur la bordure côtière. Et pour les maximales, là en revanche, elles sont en légère baisse, en raison de cette couverture nuageuse que nous avons en ce moment sur le département, 24 degrés dans les cirques et jusqu'à 30 degrés sur le littoral. Côté tendance, ce qui nous attend pour les prochains jours, donc un temps de plus en plus nuageux en raison de tous ces nuages qui circulent à tous les étages, des petites averses de très faible intensité. Côté température, rien à dire, elles restent de saison. Très peu de vent, ce sont surtout des brises qui prédominent. Pour la mer, elle sera belle, un peu agitée. Enfin, demain, nous souhaiterons une très bonne fête à tous les Odilon. Le soleil se lèvera à 5h43 et se couchera à 19h02. Excellente soirée à tous sur Réunion La Première et je vous donne rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada